Le mercredi 13 février 2019, c'est la date que l'UDC, l'Union de la Diaspora pour la Côte d'Ivoire, a choisi pour organiser une conférence de presse à la Maison de l'Amérique latine, à Paris, dans le 7e arrondissement de la capitale française, à quelques encablures de l'Assemblée nationale. Dans le thème était « Situation politique en Côte d'Ivoire, quel enjeu pour les élections de 2020 ». M. Akoti Benidio du PDCI, Claude Koudou du FPI et Tagnon de la Société Civile étaient les conférenciers de cette cérémonie. Un reportage étudiant Oulak pour Eventnose TV. L'UDC, comme l'expliqueront sûrement mes conférenciers initiateurs ici présents, qui se veut une plateforme politique qui entend jouer de façon active un rôle dans le développement de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre, qu'après avoir lancé ces activités le 18 janvier dernier, que cette organisation, cette union, vous convient aujourd'hui à cette conférence, dont le thème est « Situation socio-politique en Côte d'Ivoire, quel enjeu pour les élections de 2020 ». Pour nous entretenir, nous avons trois personnalités présentes, mais il y a quatre personnes qui nous réjouent bien plus tard, M. Akoti Benidio. M. Akoti Benidio est le secrétaire exécutif du PDCI de l'IA, chargé de l'organisation et de la mobilisation. Avec M. Akoti Benidio, nous avons M. Kourou Kourou, secrétaire national du FPI, chargé de la mobilisation et de la diaspora en Europe. Et le troisième intervenant présent, c'est le porte-parole du MSD, M. Roger Taillon. Sans plus d'attarder, M. le maire, vous avez la parole pour votre intervention. Permettez-moi d'abord de rappeler, comme a dit le modérateur, que l'UNECI a été créé le 5 janvier à Paris. Le lancement a été fait le 29 janvier. Et je voudrais vous rappeler que nous avons dit que l'UNECI avait pour l'objectif de soutenir la plateforme en création en Côte d'Ivoire. Le président Henri Bonapédi a lancé un appel à la Côte d'Ivoire entière, spécialement aux forces libres et aux partis politiques, qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et une Côte d'Ivoire qui est conservée par la paix et la stabilité. Plus tard, le président Bonapédi a, à travers son secrétaire général, le ministre Asshadou, a donné des orientations à Kant sur la prise en charge de tout le processus de réconciliation et surtout la place que le Front populaire ivoirien doit prendre dans l'évolution de la nation. Et ces deux éléments nous ont confortés à aller plus loin pour faire fonctionner notre union. Cette union, elle est, comme a dit le modérateur, concernant trois partis politiques, le PDCI, le FPI, le projet et les structures de la société civile, le MSD. La plateforme, notre union, ici, est une plateforme qui est prise en charge par la diaspora et tous les autres partis et associations de la société civile sont conservés. Nous avons des échanges avec eux, de façon à ce qu'ils puissent se mobiliser autour de la cause que nous défendons pour apporter notre soutien à notre pays. Nous avons prévu un certain nombre d'activités et aujourd'hui, c'est une des premières grandes activités qui est la conférence et qui est intitulée « Situation politique en Côte d'Ivoire, quels enjeux aux élections présidentielles de 2020 ». Tout à l'heure, vous laisserai la parole à M. Koudou, qui va présenter les idées, les orientations et la façon dont nous voyons les choses par rapport à notre pays. Et deux sujets ont été retenus pour nous permettre d'aller un peu plus loin, surtout le fonctionnement des institutions et l'actualité concernant la libération et suite à l'acquittement du président Bago et du ministre Blévoudé. Cela dit, nous sommes là pour une rencontre des chances. Ce serait souhaitable que nous puissions recevoir de la presse des préoccupations pour lesquelles nous sommes tous concernés en tant qu'Ivoire et voir dans quelles mesures nous pourrions vous dire comment nous voyons, comment nous recevons la prise en charge de toutes les préoccupations, afin que ces préoccupations soient reportées au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'ils puissent nous permettre d'aboutir une solution viable pour l'avenir de notre pays à la veille des élections de 2020. La cible de notre thème, à savoir la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, quels sont les enjeux. Depuis que le président Fouette est décédé, la Côte d'Ivoire a connu des crises successives. Il y a le coup d'État contre le président Récona Bédier du 24 décembre 1999. Il y a la tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Bavot le 19 septembre 2002. Il y a eu ensuite la guerre en Côte d'Ivoire en 2011, suite au contentieux électoral de 2010. En fait, donc, depuis 1993, la Côte d'Ivoire a connu différents soubresauts, mais suivi de violences dans notre pays qui n'a jamais connu cette situation. Et la dernière crise dont nous n'arrivons pas à sortir a plusieurs conséquences dans le pays, à savoir des arrestations arbitraires, des contraintes à l'exil, l'arrestation du président Laurent Bavot et du ministre Charles Bregoudé pour les travilles redémant la Cour pénale internationale. Au niveau social, il y a eu une augmentation drastique de la pauvreté, pendant que la gabégie au sommet de l'État et la corruption galope. Il y a notamment eu une mauvaise répartition des ressources du pays. Au niveau politique, il n'y a pas d'expression démocratique. Les différentes élections qu'il y a eu depuis 2011 ont donné des représentations monocolores au niveau des différentes chambres. Cela est lié aux conditions des élections. La presse est musulée, de même que l'opposition. Et les médias d'État caporalisés. Par ailleurs, nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, la séparation des pouvoirs n'est pas une réalité. Un intervenant, celui qui va me succéder, en parlera tout à l'heure. Nous savons aussi qu'Amnesty International a récemment produit un rapport sur la situation des droits de l'homme. Un rapport accablant. Il y a donc eu une grande fracture sociale en Côte d'Ivoire. Le contrat social est complètement rompu. Notre constat, de façon générale, c'est que malgré l'intervention de la communauté internationale, la réconciliation nationale n'a pu avoir lieu dans notre pays. Avant 2020, il y a donc de grands problèmes à régler pour que le pays ne connaisse pas une crise encore plus profonde que celle que nous n'avons connue. Il y a la question de la résolution définitive de l'État civil et du recensement de la population. La question de la commission électorale qui doit être un véritable organe administratif indépendant et impartial pour que les élections puissent bien se dérouler dans notre pays. Il y a la question du choix définitif des institutions. La rédaction d'une nouvelle constitution adoptée par le peuple de Côte d'Ivoire à la différence de la constitution actuelle taillée sur mesure et imposée aux Ivoiriens. Il y a la question d'une loi générale d'amnestie pour tous les faits politiques ayant provoqué des ressentiments. Il faut un nouveau découpage de circonscriptions électorales. Si tout cela n'est pas fait, naturellement, il n'est pas question de parler d'élections en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est un pays phare de la sous-région ouest-africaine, doit retrouver son rang. Cela suppose qu'il faut que les fils et les filles de ce pays puissent se retrouver, vivre ensemble. Et pour nous, il faut en appeler à tous les Ivoiriens de sorte que dans l'unisson, nous puissions dire que 2020 ne doit pas être une année électorale. Cela doit être plutôt une échéance qui doit nous amener à nous mettre autour d'une table, justement, pour penser les grands problèmes de la nation, pour que tous les Ivoiriens se retrouvent. Sinon, il y a un véritable danger qui va encore mettre le pays dans une échéance abyssale qui est en train de se préparer. Je vous remercie. Les institutions en Côte d'Ivoire, comme toutes les républiques, je prendrai sur ce domaine quatre institutions essentielles. La justice, ce qui est le premier pouvoir que nous appelons le pouvoir judiciaire, qui regroupe donc toutes les juridictions qui partent depuis le Conseil constitutionnel en passant avec les tribunaux, qui rendent la justice et les droits, qui utilisent les droits, mais surtout qui sont l'émanation de la loi fondamentale de notre pays qu'est la Constitution. À côté de ça, il y a l'exécutif, la présidente de la République et le gouvernement, à qui revient donc la charge et la gestion de l'État. Il y a l'institution parlementaire, donc l'Assemblée nationale et le Sénat en ce qui concerne la Courtois. J'ajouterai à ces trois la presse, parce que notre Constitution garantit le droit de la presse et la liberté d'expression. Donc la presse est le quatrième pouvoir donc la quatrième institution dans notre démocratie, dans notre République. Bonjour, messieurs, je suis Didiane Oula, de la République, de l'Université. Didiane Oula. J'ai deux, trois petites préoccupations. La première, elle consiste à vous demander, quand on a écouté M. Claude Koudou et M. Tagnon, vous ne nous dites pas, je me suis dit, mais vous souhaitez la réfrance, vous souhaitez la réfrance même de la politique en Côte d'Ivoire. Je ne me dis pas là que Claude Koudou a parlé d'une nouvelle Constitution. ça veut dire quoi ? Vous souhaitez une transition politique en Côte d'Ivoire et avec qui ? C'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est de savoir quelles sont les observations des lits d'ici sur le développement de l'actualité nationale en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, M. Tagnon a parlé un peu. L'appréciation du député, la démission du président de l'Assemblée nationale, Soro-Guillaume, la sortie de la députée Taoué Taoué-Mariane sur les réseaux sociaux, la libération de l'Égoudé et de Bagot. Voilà, c'est juste... Et puis, bon, après cette conférence, quelles sont les prochaines actions des lits d'ici ? Voilà les trois préoccupations et je vais revenir sur le moment. Il a dit, il a dit aussi, depuis le décès du père fondateur, on s'est rendu compte que le chemin qui a été tracé par le père fondateur, notamment le président Fouboisier-Sepère, qui nous a permis de vivre dans un pays où la mobilité sociale, la dynamique sociale était permise, où il y avait de l'espoir pour chacun d'entre nous. on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a une dérive en nous. La trajectoire, la trajectoire était complètement fausse. Donc, comment faire pour retrouver cette trajectoire à laquelle tous les Ivoiriens se sentaient bien, y compris ceux qu'on a accueillis chez nous ? Ça justifie qu'on s'accède. Parce que depuis la fin du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas. Donc, ils m'ont dit qu'il faut qu'on s'accède pour normaliser, en essayant de mettre en place un nouveau consensus électoral. Il y a des aspects sur la liste électorale à nettoyer. Il y a le découpage. Le président parle d'avoir plusieurs députés et ainsi de suite. Mais de quelle façon le découpage a été fait pour avoir autant d'élus ? Et l'opposition et même la société civile s'est exprimée là-dessus. Il a parlé des institutions. C'est la première fois que deux syndicats de la magistrature, de magistrats, le barreau ivoirien, Amnesty International, tout le monde se perd contre l'ingérence de l'exécutif dans les autres pouvoirs. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ça qu'on doit reformer. De quelle façon ça doit se faire, ce sont les Ivoiriens qui doivent décider ? Le président a lancé une plateforme. Ils vont s'organiser et le destin des Ivoiriens doit appartenir aux Ivoiriens eux-mêmes. Personne n'est déjà fait à leur place. Ce que nous disons au niveau des IBC, nous n'allons pas aux élections de 2020 sans avoir réglé ce problème. sinon, il y aura beaucoup plus de morts, plus de désolations. De quelle façon ça va se faire ? C'est ensemble que nous avons décidé. Avec le pouvoir en place, parce que le pouvoir en place a intérêt à ce que le pays soit debout, parce qu'on ne peut pas gérer un pays qui est par terre. C'est ce qui concerne la réforme. En ce qui concerne l'actualité politique, l'UNECI s'est exprimée. La libération de l'opposition intéputée qui est couverte par l'humanité. Le bureau de l'Assemblée a décidé de faire le contraire de ce qui se passe. On est dans un pays de drogue de ce qui concerne le conseil municipal du Plateau a été élu. Il a traversé la sélection électorale parce que pour être facturé à l'indice électorale, la SEI s'exprime, il y a les élections, il y a des recours. À la fin, la Cour suprême à travers l'Assemblée administrative dit que le conseil municipal est retenu après les élections. Mais on comprend les démarches administratives et le pénal. Le processus administratif a été terminé. Donc on installe. Maintenant, s'il y a d'autres sur le plan pénal, il y a d'autres. On les suit. Mais on ne comprend pas les choses et on a l'impression qu'il y a une dérive totale dans la gestion du pouvoir. Et c'est un peu ce que nous avons dénoncé. Je donne la parole à d'autres exemples dans la vie de notre pays en ce qui concerne les députés, je crois que les réseaux sociaux ont répondu, que la dame pense que quand on est à ce niveau qu'on représente la nation, il y a une tenue, il y a une éducation, il y a des comportements qui sont inadmissibles. Mais ça peut être sanctionné. De toute façon, est-ce qu'il n'y ait pas une justice à deux vitesses ? Merci, M. le maire. Je pense que ça a été dit clairement parce que c'est une transition parce que ce n'est pas une transition. Il faut que nous fassions tout. Si ça se fait en 2020, il y aura des délections, et ça sera tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais s'il s'agit d'aller au pouvoir pour le pouvoir, on dit que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Ivoirien. C'est ce que nous disons simplement. Donc, il faut que le laps de temps qui nous reste, nous puissions utiliser ce laps de temps pour normaliser la vie politique en Bois d'Ivoire. On a des exemples en Afrique. Au Ghana, quand il y a des élections, le perdant est le perdant. Et puis les autres attendent la fin du mandat de celui qui a été élu. Et c'est ça que nous voudrions pour l'Ivoirien. Parce que ça permet la stabilité, la tranquillité pour les populations. Et nous ne demandons pas autre chose par rapport à ça. Alors, avec qui ? Bon, ça a déjà été dit. Ce sera avec tout le monde. Parce que, comme nous le disons souvent, les partis politiques prennent le pouvoir. Mais le pouvoir, ils le prennent à qui ? Ils le prennent au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et justement, c'est cette inversion des choses que l'UDCI veut contribuer à redresser. Concernant la libération du président de Rombobo, nous ne pouvons que dénoncer, et nous l'avons dit plus haut, en tout cas, avec la forte énergie, tout ce qui se passe, nous estimons que ce n'est pas normal que des personnes soient acquittées et que leur liberté soit confisquée. Mais, encore une fois, devant la Cour qui est celle suprême dans le monde, la Cour pénale internationale. Et nous estimons que la communauté internationale va interpeller, justement, la Cour pénale internationale par rapport à la justice qui a été rendue pour que cette justice soit totale. En tout cas, l'appel, nous lançons ça à tous les Ivoiriens, justement, nous insistons pour qu'il y ait la normalisation de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Merci. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'intervention de Zunga, c'est que toi, Zunga, 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 oui. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'intervention de vous trois, c'est le fait que vous voulez mobiliser la diaspora non pas pour chercher le pouvoir, non pas pour prendre le pouvoir pour le pouvoir, mais pour normaliser la situation en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment très intéressant et votre combat ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, mais je crois que ça intéresse toute l'Afrique. Alors, l'un de vous, le représentant de la société civile, dans son intervention, a dit qu'il espère que la communauté internationale vous suivra, vous aidera pour atteindre cet objectif. Mais compte tenu du fait que la communauté internationale n'est constituée que par des États qui ne cherchent que leur propre intérêt, souvent au décliment de l'Afrique, je crois qu'il y a très peu de chances d'attendre une réponse positive de ce côté-là. Alors, ma question, c'est de savoir si, en dehors de la diaspora ivoirienne, vous ne pensez pas sensibiliser aussi la diaspora africaine en général. Nous sommes des Ivoiriens et nous sommes conscients de l'importance que la Côte d'Ivoire représente déjà dans nos régions. la Côte d'Ivoire a un impact important sur le plan économique déjà au niveau de l'UE-boire, au niveau de l'aspect sécuritaire et tout ce qui s'est passé dans le Nord-Mali. On a beaucoup d'Ivoire qui sont dans la traversée de la Méditerranée et qui se loisent. Donc, la Côte d'Ivoire est conservée par des problèmes qui concernent l'Afrique. Mais nous voulons nous-mêmes déjà régler vos problèmes en interne de façon à aider nos frères et nos soins à notre niveau. Nous sommes engagés dans un processus de réconciliation parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Alors, je me rappelle avoir lancé un appel à la libération des prisonniers. Bon, le processus n'est pas terminé. On a libéré des prisonniers mais une partie encore en prison. L'UNESI doit pouvoir lancer l'appel pour que le processus l'arrive jusqu'à son terme. Nous avons des exilés, mais des exilés qui sont sortis pendant sept ans quand ils arrivent, comment ils sont intégrés ? Il faut que le pouvoir, tout le monde, travaille dans le même sens pour que la réconciliation soit véritable parce que c'est la seule condition pour assurer la paix indispensable à la poursuite de la construction de notre pays. C'est la raison pour laquelle on a parlé de communauté internationale parce que on connaît l'influence de la communauté internationale dans nos pays, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France, que ce soit les Etats-Unis. Mais notre objectif, c'est de leur dire qu'ils ont des intérêts, ils ont intérêt à ce que ça marche, parce que chercher du pétrole, c'est bien du viragium, mais il faut le faire dans un pays qui est en paix pour sécuriser les investissements à long terme. Il faut aussi faire en sorte que le pays soit stable pour éviter l'immigration, de donner l'espoir aux jeunes pour qu'ils restent sur place. C'est de leur intérêt à ce qu'il n'y ait pas des émigrés qui viennent aux portes de l'Europe. C'est de leur intérêt aussi qu'il n'y ait pas le phénomène d'un djihadiste n'envahisse pas l'Afrique parce que ça va aller chez eux. Donc, c'est les interpellés pour dire que nos problèmes nous concernent, nous allons faire notre part, mais compte tenu de l'influence qu'ils ont, ils ouvrent les yeux pour savoir que les choix qu'ils vont faire soient des choix qui soient dans l'intérêt du peuple et non des groupuscules et des individus. Tout à l'heure, vous n'avez pas répondu, je me demandais très près à ma préoccupation sur la démission du pédéor Soroquillot. Il n'y a pas de préoccupation d'elle et la démission a été forcée peut-être sur le politique comme ça. La deuxième préoccupation s'appelle M. Roger Benigio. En tout cas, selon le bruit de couloir, votre frère de parti provisant du Sénat risque de subir les bons âges que Soroquillot vous en avez pour nous dire plus sur ça parce que vous avez des informations dessus. Et puis, la première préoccupation c'est de savoir à votre lancement à Ibis on a vu sur la table le COGEP, le FDI et tous ces partis politiques pourquoi ils sont là aujourd'hui. Avec la prévention de la table, je vais me permettre de poser aussi deux petites questions. une qui est de l'assistant la salue de ma casquette de journaliste ainsi, journaliste à Ibis et correspondant ici en France du quotidien et il ne voit rien 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 ma préoccupation en fait elle est un peu relative à l'intervention du maire du monsieur à M. Benjou il disait tout à l'heure et si j'ai bien compris que l'UDC se veut en quelque sorte un droit séculier de la plateforme qui va naître qui est en gestation à Bidjan suite à l'appel de M. Benjou donc moi je voudrais comprendre comment elle va se comporter donc l'UDC si cette plateforme là doit après sa création installer des démembrements un peu partout comme on voit en Côte d'Ivoire mais aussi dans la diaspora est-ce que l'UDC pourrait changer de dénomination ou bien est-ce que l'UDC pourrait voir ses membres se retirer si par exemple ces membres là n'ont pas leur organisation qui fait partie de la plateforme qui sera au niveau de la Bidjan voilà ma préoccupation l'autre préoccupation je porte la voix d'un monde d'assistance sa question elle est celle-ci je crois qu'elle a été un peu elle a été posée par le directeur de l'Evenue TV mais il dit qu'il n'a pas il n'a pas bien saisi il n'a pas compris la réponse elle est un peu au-dessus d'une manière d'une autre sa question elle est celle-ci de 93 à 2019 il y a 26 ans en cette période plusieurs prestations ont été subies par tous les Ivoiriens plusieurs prestations évidemment ont été subies par tous les Ivoiriens nous sommes à moins de deux ans des échéances électorales quel est le temps nécessaire estimé selon vos estimations bien sûr pour cette phase de normalisation que vous souhaitez quel est le temps utile selon vos estimations et ça dit que nous allons donc entrer dans une transition politique et si oui il faudrait savoir si pour vous dans votre entendement à l'eau l'assam évidemment doit rester au pouvoir si cette transition est égale au-delà de 2000 je pense il faut que les Ivoiriens comprennent que nous sommes d'abord des Ivoiriens avant d'être dans des particuliers aujourd'hui la Côte d'Ivoire a des difficultés donc il faut que tous les citoyens dans un mouvement citoyen se mettent ensemble pour faire face à ce problème moi j'ai par exemple le contrôleur général chargé de l'Europe dans la salle du fonds populaire Ivoirien j'entends et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes une matinée donc il y a des personnes qui sont prises par le travail en tout cas la représentante du fonds populaire Ivoirien elle est au travail elle est au courant que nous faisons cette manifestation donc il voulait vraiment vous rassurer pour dire que le mouvement dans lequel nous nous sommes engagés va poursuivre son coup et a une mission très précise à laquelle elle tient l'autre question si c'est comme ça que je l'ai compris les membres qui sont dans cette organisation n'ont pas la potion de la direction est-ce qu'il peut m'en sortir je ne sais pas si c'était ça l'essentiel de la question bon mais si c'est pas cela c'est un constat en fait bon alors ils ne sont pas là si vous pouvez expliquer pourquoi ils ne sont pas là bon donc je viens d'expliquer pourquoi ces personnes ne sont pas là pour maintenant attendre l'autre occasion les grandes rencontres dont nous allons parler et qui se font généralement les week-ends si ces personnes ne sont pas là bon en tout cas ces questions on pourra s'inquiéter voilà on pourra s'inquiéter mais rassurez-vous comme ça a été dit tout à l'heure le président Henri Ponnambédié a lancé l'appel le président Rombo a donné des orientations dans le même sens il faut aussi dire que ces appels-là ont été entendus parce que ce sont des personnes marquées et marquantes qui l'ont lancé mais l'idée sinon les idées que nous développons ça date de longtemps nous sommes peut-être moins audibles c'est pour ça mais je sais que le mouvement de solidarité démocratique si vous prenez en tout cas son mémorandum dit bien qu'il faut que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire soit normalisée et ce mouvement a été lancé je vous le rappelle le 18 juin 2016 nous comprenons vos préoccupations parce que effectivement même nous au sein de notre mouvement MSD et mes questions se posent quelquefois les gens se demandent vous êtes avec la politique est-ce que ça va aller vous parlez des citoyenneté donc on veut faire passer un message important ce message c'est que tout Ivoirien quel qu'il soit à quelqu'un à part 30 doit comprendre qu'aujourd'hui on ne parle pas de partis politiques on parle de la Côte d'Ivoire et chacun doit se sentir Ivoirien donc citoyen Ivoirien donc le mouvement que nous avons l'union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire c'est une plateforme citoyenne j'insiste de dire citoyenne de dire quoi autant ceux qui sont encartés c'est-à-dire qui sont dans les partis politiques sont des Ivoiriens autant ceux qui ne le sont pas sont des Ivoiriens dans tous ceux-là qui doivent se mettre ensemble pour venir au secours de notre pays notre patrie qui est à l'agonie nous avons un tel niveau de désintégration et je perds mes mots de fractures sociales de désintégration morale politique économie et j'en passe que nous n'avons plus le temps de tergiverser d'hésiter c'est de nous mettre ensemble et il vient de le dire le professeur pour nous le mouvement de solidarité démocratique avait lancé avait lancé par son président un appel aux Ivoiriens et ce document existe vous pouvez aller sur notre site msd-6ci.com vous verrez tout est-dessus cela dit je dis qu'il y avait quatre structures qui ont fondé l'IDECI nous sommes ouverts pour accueillir les autres structures donc on a demandé à chaque structure de venir à trois ou quatre personnes le reste ce sont des journalistes donc les CI sont cadres ils sont là ils sont là le projet on n'a pas voulu une assemblée on a voulu nous adresser aux journalistes et à ceux qui pouvaient venir non et 80% des personnes de la structure attendues est là je voulais préciser la deuxième chose la démission du président Soros on l'a tous écouté il a fait un discours disant qu'on l'a obligé à partir c'est la preuve aussi que mon voisin a raison le fonctionnement des institutions doit être conforme au fonctionnement de l'état de droit maintenant ça fait partie des choses qui sont normalisées en sorte éviter que ce genre de choses interviennent dans beaucoup de la gestion de notre pays en ce qui concerne le président du Sénat je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer je lis comme tout le monde dans la presse ce qui pourrait se passer on attend de voir en ce qui concerne la durée de cette phase dont on parle compte tenu des frustrations qui ont commencé depuis 93 nous nous interpréons les Ivoiriens on dit souvent on mérite la femme qu'on a on mérite les enfants qu'on a on mérite le pays qu'on a et c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons si nous voulons et surtout si nous nous contentons de nous lamenter et puis de nous plaindre ça durera le temps que ça prendra mais si nous ne voulons absolument pas que les choses se normalisent c'est ensemble que nous devons décider du terme mais qu'on le fasse dans la discipline qu'on le fasse dans la rigueur et déjà ce que nous voyons au niveau de l'opposition c'est par rapport à la réforme de la Céline ou la suite la capacité des Ivoiriens à se mettre ensemble pour défendre les intérêts communs on voulait vous dire merci infiniment merci d'avoir pris le temps de partager avec nous les préoccupations de l'IDECI par rapport à l'évolution de notre pays nous voulons compter sur vous pour passer le message à la fois sur le plan international que national et je voudrais interpeller cette communauté internationale surtout ce qui se passe en Côte d'Ivoire doit les amener à regarder avec attention parce qu'il y a des enjeux économiques et des enjeux sécuritaires et des enjeux migratoires la Côte d'Ivoire est un carrefour est un centre important et on voulait leur demander de la portée de la vigilance et de tenir compte de ce que vivent les Ivoiriens pour prendre des décisions étoiles qui facilitent la normalisation seules conditions pour sécuriser leurs intérêts sécuriser leur niveau d'immigration et aussi le niveau sécuritaire dans toute la sous-région sous-région dont ils ont besoin pour leurs intérêts économiques pour les Ivoiriens il est important qu'ils sachent que personne ne fera leur bonheur à leur place et je l'ai dit la dernière fois il faudra que nous nous débarrassons de la peur du gouvernant il faut que nous nous débarrassons de l'égoïsme et des cadres qui sont mûs par le positionnement des intérêts nous devons nous tendre la main pour régler les problèmes qui ne sont pas insurmontables c'est y mettre notre volonté et je sais que nous réussirons et lui décide mettra toute son énergie pour accompagner le président le président et toutes les bonnes volontés qui vont se consacrer à cette mission merci et à très bientôt et à très bientôt LLNewsTV C'est parti !